Par rapport à ce truc de dingue, le patron hier soir il m'envoie un message, il dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi, je suis avec Aïsma, etc, on attend le monde, etc. Donc le patron nous soutient ? Ah bah il fait plus que nous soutenir, ce qui a été sorti de son contact sur ses trahisons, machin, il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu, il y a eu la trahison, il y a eu la déception sur le 1er mai, ça remet en aucun cas en cause de la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter, par exemple en l'occurrence, que je peux lui porter sur machin, il m'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet, sur le reste la justicière passe au travail, quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc, il est comme un fou. Oui, t'avais les codes nucléaires, t'es peut-être son amant et t'as des dossiers qu'on peut mettre en sur la main. Bien sûr. Et il était un bonhomme, il m'a dit comme ça, il m'a dit tu vas aller bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est énorme. Ah putain, quel merde, quel merde, ta femme va bien ? C'est chaud, c'est-à-dire ? Bah, il y a bientôt 8 mois, on avait rendez-vous avec la sage-femme justement. Perquisition, c'est passé ton milieu-ménate et tout ? Ah, pas bon, on l'aperquise, non ? Non, non, ils étaient super cool avec moi les flics, franchement, super sympa. Au début, j'ai menti, j'ai dit non, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue, j'ai pas de flingue. Parce qu'ils ont sorti des photos, des gros plans, ils ont analysé tous les détails. On voit bien la forme, on voit même la dragone que vous aviez. Donc à la fin, tu dis non, qu'il y a eu. C'est bon, j'avais un flingue. C'était un film, l'histoire, quand même, hein ? C'est un cauchemar, oui. C'est une bonne expérience. C'est pas trop médecin de 26 ans, il n'y a pas grand-monde qui provoque deux commis sur le bloc de parlementaire, qui bloque le fonctionnement du parlement. Ça le fait rire. Lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il est nerveusement, mais ça le fait marrer. Lui, ça le choque pas plus que ça. On est entouré d'une bande de débiles. Si demain, il y a vraiment une crise, comment ça va se passer, quoi ? C'est Ismar qui m'a dit ça tout à l'heure. Elle m'a dit, écoute, si demain, il y a vraiment un truc beaucoup plus grave, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais en réagir comment, tous ces coins. J'ai fait le point avec mon avocate, elle me dit que médiatiquement, moi, je passe sous l'air à l'art, parce que ça ne s'intéresse pas à moi. Judiciairement, j'ai l'émission en force publique, violence volontaire en réunion, lundi, ça ne sera pas à tenir. Parce qu'à un moment, ils vont me taper, ce que les flics m'ont dit, ce que la juge m'a dit. Après, il y a le port illégal de l'arme. Est-ce que tu vas prendre du sursis ? J'ai pris du sursis. Ils vont perquisitionner en marche. Encore ? Apparemment, il y a une perquise. Toutes mes affaires sont là-bas. Encore ? Je ne sais pas. J'essaierai bien d'y aller cette nuit, mais quand même, c'est qu'il y a des flics devant. Tu es soutenu par qui ? Par le président, madame. Ismaël qui me conseille sur les médias et ma compagnie. Là, sur TF1, je pense que je ne vais pas le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Non, non, non. Surtout pas. Enfin, moi, mon avocate, elle me dit, mais elle n'a pas compris ce que tu as fait. Elle me dit, mais putain, il ne faut pas les alimenter. Je répète ce qui est dans mes auditions. Mais plus tu dis des choses, plus ça les excite. Là, l'intensité au niveau médiatique, je ne crois pas politique, descendez un peu. À chaque fois que tu remets des pièces dans la machine, ça repart. C'est pour ça que moi, elle m'a dit, aucun communiqué. Tous les journalistes de la Terre m'ont appelé, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Je ne parle à personne. Parce que moi, médiatiquement, je suis sous les radars. Mais juridiquement, peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même. Je suis désolé. C'est parti.